Bonjour à ta chers spectateurs et aujourd'hui parlons de The Nice Guys de Shane Black. L'histoire c'est celle de deux détectives privés, March et Hailey, qui enquêtent tous les deux sur la disparition d'une jeune femme qui se nomme Amelia, chacun de leur côté mais ils vont s'entendre à faire équipe. Amelia qui a disparu suite à la mort de son producteur, qui est morte suite à la mort de son actrice principale, qui est morte suite à la mort de son réalisateur. Donc, Shane Black. Shane Black, c'est le créateur entre guillemets de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le Buddy Movies. Donc, au cinéma, c'est vraiment lui qui l'a instauré selon les codes qui régissent ce genre actuellement dans la production américaine à Hollywood. Et donc, Shane Black, c'est la troisième fois qu'il passe à la mise en scène, donc après Iron Man 3 et après Kiss Kiss Bang Bang, deux films qui, chacun de leur manière, ont essayé de réinventer d'un côté le polar old school et de l'autre côté le film de super-héros, en y incluant dans les deux cas des codes du cinéma de Buddy Movies. Du côté de Kiss Kiss Bang Bang, c'était par, on va dire, l'alliance un peu étrange entre cette espèce d'acteur, auteur raté et d'autres détectives. Et dans Iron Man 3, un petit peu plus particulier, c'est ce qui a concerté pas mal de monde, entre l'alliance de Tony Stark et d'un petit garçon, d'une commune, d'un pâtelat complètement paumé. Mais là, ici, c'est du pur Shane Black. C'est-à-dire, c'est du Buddy Movies, en puissance, old school, avec tout ce qu'on peut attendre du cinéma de ce réalisateur et tout ce qu'on peut attendre de ce genre-là. Et c'est en même temps ce qui fait la grande force du film et c'est ce qui surprend pas vraiment. Et c'est un petit peu dommage. Mais le film reste tout de même vraiment excellent dans son genre, malgré ses petites erreurs. Au niveau du scénario, Shane Black et Anthony Bagarozzi, ils ont vraiment signé un scénario qui est extrêmement intelligent parce qu'ils arrivent à la fois à s'emparer d'un style de cinéma, à l'incluant dans une époque où ce style de cinéma était encore un peu à ses balbutiements, et de leur donner un style qui fait très années 90. C'est extrêmement bien foutu au niveau de ça. Et il y a des espèces de perles sorties de nulle part au niveau des dialogues, au niveau des personnages, au niveau des situations, au niveau de la manière avec laquelle ils sont amenés. C'est complètement pété par moment. On n'est pas loin, très franchement, du Stoner Movie, tant le film par moment a tendance à aller chercher des espèces de dérives ou des espèces de styles qui sont totalement barrés. Il y a vraiment 2-3 séquences qui sont assez dingues. Il y a une séquence dans une bagnole avec une mouche. Je vous en dis pas plus. Il y a une séquence de découverte d'un cadavre aussi à la fin d'une soirée qui est à mourir de rire, qui est extrêmement bien écrite et qui est juste magnifique au niveau des dialogues et de l'interaction des personnages. Il y a la manière avec laquelle les personnages évoluent, le seul gros problème, c'est que ça atteint quand même ses limites à partir du moment où Shell Black, il commence à mêler l'enfance à tout ça et que le personnage de la fille de March n'est pas forcément très intelligente ou même intéressante dans le développement des personnages. Ça aurait presque été plus passionnant de voir les 2 acteurs principaux et les 2 personnages de March et Ellie évoluer tout au long du film quitte à faire des énormes erreurs, à en faire des caisses et à avoir des situations qui sont complètement barrées. Ça aurait peut-être été plus fin que d'y inclure ses enfants qui sont assez étranges. C'est vrai que le film part tout de suite de cette base-là, la toute première scène du film. C'est un enfant qui découvre la mort de la fameuse actrice. Et c'est assez étrange d'ailleurs de voir que Shell Black il fait vraiment rebondir ça. C'est-à-dire que dès Iron Man 3, il y avait cette place qu'avait l'enfance qui était très importante au cœur du récit et ici, il l'amène encore plus loin dans The Nice Guys et on a un peu du mal à cerner ce que veut en faire Shell Black au-delà de simplement amener un regard enfantin sur une situation d'adulte. C'est particulier, mais voilà, on adhère ou on n'adhère pas. C'est des éléments qui font partie de son style. Au niveau de la mise en scène, là-dessus, il n'y a rien à redire. Ce qui est extrêmement génial au niveau de la mise en scène de Shell Black, c'est qu'il a réussi à reproduire un Hollywood et un Los Angeles des années 70, mais de le prendre du côté des bas-fonds et surtout d'y incur une toile de fond qui est plutôt intelligente. Une toile de fond qui est très en résonance avec notre époque mais qui, rien qu'à l'époque, était déjà quand même impactante. C'est-à-dire qu'en gros, la toile de fond, c'est la ville qui est trop polluée. Et donc, tout le nom du film, on nous rappelle que c'est la faute des voitures, c'est la faute du capitalisme, etc. Et ça rebondit très bien avec la trame qui est développée tout au long du film. Alors par contre, accrochez-vous, parce qu'au niveau de la structure dramatique et narrative, c'est assez compliqué, c'est extrêmement dense, même par moment. Ça part un peu dans toutes les directions, donc il faut arriver à s'accrocher pour arriver à suivre. Mais si vous restez accroché et que vous suivez l'histoire, vous allez adorer. Enfin, le sous-texte et les sous-intrigues qui sont développées dans le film sont extrêmement bien amenées par Shell Black. Et au niveau du style visuel, ça pète de tous les côtés. C'est extrêmement beau, le travail des lumières, le travail des décors, le travail du style, le travail de la BO, tout est vraiment filé au cordeau. C'est extrêmement intelligent et c'est surtout très 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 fin dans la manière avec laquelle il fait des références. Peut-être pas forcément la bande originale, mais la bande originale, elle reste dans la tête. Et à la fin, vous allez adorer, vous n'allez avoir qu'une envie, c'est de vous la choper quelque part, parce que la bande originale est jouissime. Entre The Temptation, Deez, il n'y a que des groupes qui tuent dans cette bande originale, c'est absolument dingue. Et il n'y a que des tubes qui tuent. Mais voilà, on est derrière, on est toujours un petit peu déçus, parce qu'on se dit que Shell Black, il s'autocite un petit peu trop, qu'il fait trop référence à son style, qu'il a trop ses petites habitudes dans le genre, et qu'il a un peu du mal à s'en sortir, mais il le fait tellement bien que ça prend tout de suite, direct, dès le début du récit. Donc on ne peut pas lui en vouloir d'apprécier son style, et de vouloir absolument garder la main, et de vouloir absolument l'emmener du début à la fin du film. Les deux acteurs principaux sont juste sublimes, mais extraordinaires. Il y a des petits acteurs secondaires qui sont très bien utilisés, notamment Kim Basinger et Kiss David, qui sont juste jouissifs. Dès qu'ils apparaissent à l'écran, c'est jouissif. Kim Basinger a un peu pris cher, mais Kiss David, il est juste génial cet acteur-là. Et punaise, Ryan Gosling et Russell Crowe, c'est des dieux ces mecs-là. Du début à la fin du film, ils sont hallucinants de justesse. C'est parfait, leurs interprétations, et c'est magnifique de voir des acteurs comme ça s'éclater sur ce genre de film. Rien d'autre à dire. Donc voilà, The Nice Guys, c'est un bon body movie. C'est dans la pure veine du cinéma de Shane Black. Ça a ses défauts et ses qualités. Ça a ses autoréférences et ses nouveautés. Mais ça reste un film qui est ultra divertissant, qui est fun, qui est décomplexé, qui est même jouissif par instant, qui a deux acteurs qui sont impérieux, qui a une bande originale qui tue, et qui a une manière de regarder de Los Angeles de cette époque-là qui est juste géniale. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir vos Nice Guys de Shane Black, allez-y, c'est une petite tuerie ce film. À plus !